Alors bonjour à tous sur RUT, vous retrouvez chers amis en ce dimanche 10 avril 2022 9h15 du Québec. J'espère que vous allez bien même si ça va très mal et que ça va aller de plus en plus mal pour toutes sortes de raisons, à moins de vivre sur une autre planète. Vous vous rendez compte que ça va très 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 mal et depuis un bon bout de temps et que ça va continuer à aller de plus en plus mal, on est dans des changements de cycles qui sont vastes, profonds et si vous voulez comprendre pourquoi, il ne faut pas aller chercher très très loin. Il faut regarder autour de vous, il faut voir comment le comportement de nos frères et sœurs a changé, comment on est devenu différent, excentrique, impatient, tout le monde. Plusieurs événements sont responsables de ça, mais un des plus importants a lieu en ce moment et c'est un affaiblissement de la magnétosphère. Une augmentation des rayons cosmiques galactiques, on est tout électrique, on est des entités électriques, tout est relié, notre pensée est reliée à notre système électrique, reliée aux fréquences. Et la magnétosphère s'affaiblit, le soleil nous envoie de plus en plus de rayons cosmiques galactiques qui sont en augmentation constante, qui ont une influence de plus en plus de gens se penchent là-dessus, de scientifiques, on commence à comprendre l'influence de ça. Et c'est beaucoup plus important qu'un tremblement de terre, une éruption volcanique, tout ce qui se prépare, parce que ça aussi, ça a une influence sur le climat et les grandes catastrophes. Donc, vraiment complexe tout ce qui se passe en ce moment, mais on vit des moments uniques qui n'ont jamais été vécus et c'est que le début. Préparez-vous à la famine, préparez-vous au grand minimum solaire, préparez-vous à encore plus de perturbations. Pendant ce temps-là, juste pour vous ramener un peu plus d'anxiété, le SON nous rapporte qu'imaginez-vous, Vladimir a été vu, photographié, avec la fameuse mallette nucléaire lors de funérailles de son général qui a rendu hommage à Vladimir Zirinovski. Et puis, lors de funérailles à ciel ouvert, on peut voir le fameux boîtier ici, et on peut voir la fameuse mallette qui est entre les mains de ces hommes qui suivent Vladimir aux funérailles. Donc, imaginez-vous, ça c'était pour rendre hommage à l'ultra-nationaliste Vladimir Zirinovski. Le président russe est arrivé à la cathédrale du Christ sauveur à Moscou. Il a été vu assister de ces hommes avec la fameuse mallette. Noir Poutine, vêtu de noir, fait le signe de croix devant le cercueil. Je vous laisserai le lien, vous allez voir la vidéo de ça. Alors que le leader politique et son proche allié étaient inhumés. On pense qu'il est tombé malade, peut-être, de la COVID, avant d'être hospitalisé et de mourir. La présence visible d'un haut officier militaire portant l'appareil de lancement des missiles stratégiques du Kremlin, considéré comme un signe effrayant que le belliciste Poutine pourrait déployer, peut-être, des armes nucléaires. On en parle de plus en plus de ça, c'est dans la folie de ce conflit-là et l'affolement des médias et de la propagande. On parle de plus en plus de ça et on ne sait jamais. Tu comprends qu'est-ce qui peut arriver? Un instant de folie, ça arrive à tout le monde. Les images surviennent cette semaine après que le dirigeant a mis ses armes nucléaires en alerte ou en état d'alerte après s'en être pris à l'alliance de l'OTAN pour ce qu'il a qualifié de sanctions agressives. La Russie a aggravé les tensions en lançant un missile hypersonique imparable alors que des images montraient la fameuse roquette mortelle Kingzal larguée sur un entrepôt d'armes ukrainien le mois dernier. Donc, la présence de gendarmes ou de gardes armées russes pourrait également laisser entendre que le président est profondément préoccupé par d'éventuelles tentatives d'assassinant car presque toutes les personnes en deuil ont été expulsées de l'église de Moscou lorsqu'il est arrivé. Donc, wow! On verra bien ce qui va se passer. On a la valise mieux qu'on pense que le boîtier secret contient l'appareil de lancement des missiles stratégiques du Kremlin et sa présence au funérail est considérée comme une menace effrayante pour le monde. Le SAC qui a un code de clé personnalisé est normalement sous surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et contrôle complètement l'arsenal nucléaire de Moscou. Il serait supervisé par un agent de sécurité armé qui accompagne Poutine dans tous ses déplacements. La mallette appelée « Tchéguette » en russe a été développée au début des années 80 et a été montrée au monde pour la première fois en 2019, son contenu étant visionné de près à la télévision. Selon les médias locaux, bien que l'affaire soit souvent vue entre les mains d'un assistant côté de Poutine, il n'y en a en fait pas qu'une, mais trois au total. Donc, c'est ce qui est expliqué ici. Quant à la Chine maintenant, bien, imaginez-vous, elle, elle accélère son accumulation d'armes nucléaires sans son stock face aux craintes croissantes d'un conflit avec les États-Unis. Rien de moins, la Chine nous rapporte le Wall Street Journal cette semaine, à rapporter ça, la Chine a accéléré l'expansion de son arsenal nucléaire en raison d'un changement dans son évaluation de la menace posée par les États-Unis, ont déclaré des personnes connaissant la pensée des dirigeants chinois, jetant un nouvel éclairage sur une accumulation qui accroît la tension entre les deux pays. Wow! Donc, zzzz! Il n'y a rien pour rassurer, chers amis, les gens qui sont déjà nerveux. Je vous laisse les deux liens, puis je vous souhaite quand même un bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada